Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une revue, mon premier vidéo de revue de produits. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à me demander de réviser, de revoir, ou non, c'est quoi le terme en français? D'évaluer des produits pour vous, donc écrivez-le dans la boîte de commentaires. Donc, aujourd'hui, je vais faire la revue du fond de teint de Giorgio Armani Maestro, qu'il appelle le Fusion Makeup. Donc, c'est sorti cet automne. Donc, c'est la nouvelle mode, c'est vraiment un fond de teint qui est super populaire, parce qu'il est vraiment particulier. Je vais vous expliquer pourquoi bientôt. Et finalement, je l'ai eu à Noël, donc j'ai eu quand même un bon mois pour le tester. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer l'application, donc c'est pour ça que j'ai vraiment rien dans mon visage. Je viens de mettre ma crème hydratante, c'est un peu rouge à cause de ça. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne, puis je vais le garder aujourd'hui pour vous montrer à diverses heures de quoi il y a de l'air. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon bébé qui est ici à côté de moi, qui est à la maison avec moi aujourd'hui. Donc, commençons. Donc, d'abord, pour l'application, j'ai testé de plusieurs façons. Donc, il est très liquide, donc je le brasse toujours avant. Donc, c'est des pigments qui sont en suspension dans une genre d'huile sèche. Finalement, il n'y a pas de résidus huileux du tout. Donc, voici ce que ça donne. Donc, il y a un compte-gouttes, donc on l'applique... Moi, je le mets sur le dessus de ma main, comme ça. Et il est super liquide. J'ai oublié de m'en mettre dedans, ça aiderait. Donc, c'est ça. Donc, il est super liquide. Il coule comme ça. Je vais vous dire, j'ai essayé de l'appliquer à la main, avec les doigts ou avec un pinceau. Et je préfère l'appliquer avec le pinceau. Tout simplement parce que je trouve qu'il est tellement liquide que c'est difficile de voir où il va. Donc, je l'applique avec mon pinceau de Sigma, ici. Et, donc, je l'applique en faisant des petits ronds, comme ça, partout. J'ai pas mis de base de teint du tout. Donc, c'est... Des fois, j'applique une base à fond de teint en dessous, mais là, j'ai rien mis. Donc, voilà. J'ai fini d'appliquer la première couche. Donc, j'ai des petites cicatrices d'acné, ici. Et j'ai un genre de petit bouton-là. Et en dessous des yeux, donc, on les voit quand même encore. J'ai aussi une tâche de soleil, ici, là. Tâche de roussage, là, qui est là. Donc, elle est un peu diminuée. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment un fond de teint qui... Qui a un effet ultra naturel. Mais c'est vraiment, genre, le fond de teint qui paraît le moins que j'ai. Donc, euh... Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que c'est un fond de teint à même après... Ben, après une couche, là, on voit vraiment pas du tout que j'ai du fond de teint. Mais, genre, c'est à s'y méprendre, là. C'est vraiment incroyable. Par contre, je dirais que la couvrance est assez légère après une couche. Donc, j'ai appliqué la première couche. Donc, la deuxième couche, j'aime bien l'appliquer avec mes doigts. Donc, je mets juste un petit peu de produit sur mes doigts, ici. Puis, je vais aller délicatement l'appliquer aux endroits qui ont besoin d'un peu plus de couvrance. Donc, ici, sur les petites zones où j'ai plus de cicatrices. Et c'est incroyable le feeling qu'il y a sur les doigts. C'est vraiment... Il glisse sur les doigts et sur la peau de façon vraiment étrange comparativement aux autres fonds de teint. Donc, voilà. Je pense que je suis satisfaite avec ce niveau de couvrance-là. On voit encore le grain de peau en dessous un peu. Mais, ça donne un teint super unifié. Là, c'est sûr que mes yeux... Je n'ai pas mis de cachetande encore. Ça fait que mes yeux ont l'air comme plus rouges. La teinte que j'ai choisie, c'était la 4.5. Donc, moi, j'ai un teint rose, mais j'ai le cou jaune un peu plus dans les... Donc, c'est un... Les 0.5, c'est ceux qui ont... Pour une carnation, plus dans les tons jaunes. Et donc, c'est ça. Fait que je vais appliquer du cachetanne. Puis, faire maquillage et je vous reviens tout de suite. Donc, me revoilà. J'ai terminé mon maquillage. Sur la peau, le feeling du fond de teint est vraiment intéressant. On le sent vraiment... On le sent pas. Là, il est super léger. Par contre, comme je vous disais plus tôt, j'ai une peau à tendance sèche. Donc, ici, sur le front, j'ai la peau un peu plus sèche, près de la racine des cheveux. C'est pas des places que j'ai vraiment... Que je mets peut-être assez de crème hydratante à cause... Parce que c'est proche des cheveux. Donc, ici, il paraît vraiment plus. Si j'ai des peaux sèches ailleurs, là, ça va vraiment paraître beaucoup avec ce fond de teint-là. Comme d'ailleurs, avec la plupart des fonds de teint, ça paraît. Donc, si vous avez la peau sèche, je ne recommande vraiment pas. Ensuite, autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'au début, on y est vraiment... La texture est super huileuse, comme. Puis, une fois qu'on l'a bien étendu, il fige en place. Puis, l'espèce d'huile, là, s'en va. On ne le sent plus du tout. Mais ça fait que les produits en poudre, comme le blush et tout, collent vraiment super bien au fond de teint. Donc, bien, c'est un mal pour un bien parce que quand on veut estomper ou quand on a fait une erreur, là, au niveau de l'application du blush... Où est ma pitoune? Bien, à ce moment-là, c'est vraiment difficile de venir rattraper l'estompage sans enlever beaucoup de produits. Parce que si on fait beaucoup, beaucoup d'estompage avec un kabuki, à ce moment-là, on vient un peu enlever le fond de teint. Donc, faire attention de vraiment aller avec une main légère pour le blush et de ne pas se tromper. Donc, tu veux te faire un bonjour? Alors? Sinon, je ne suis pas venue fixer le fond de teint avec une poudre. Donc, je veux vraiment qu'on voit à travers la journée, là, qu'il va passer, comment le fond de teint évolue sans rien par-dessus. Mais je veux vraiment montrer le fond de teint par lui-même, là. Par contre, je vais venir mettre de la poudre, là, au niveau du cache-cerne parce que, bon... Ça, ça a tendance à aller dans les ridules, sinon. Donc, c'est ça. Ensuite, je voulais vous parler un peu du packaging qui est vraiment différent des autres. Je pense que de l'avoir utilisé un compte-gouttes pour ce packaging-là, c'est vraiment l'idéal parce qu'il est tellement liquide qu'avec une pompe ou s'il n'y avait rien du tout, là, il coulerait partout. Donc, je pense qu'ils ont vraiment fait un bon design, là, au niveau du packaging. Ensuite, il y a une protection solaire... Octinosate, en tout cas, vous pouvez le prononcer, là, si vous voulez. Donc, SPS 15. Bon, c'est intéressant, là, mais je pense que c'est vraiment pas la partie la plus intéressante de ce fond de teint-là. Donc, je vais revenir, peut-être, dans 4 ou 5 heures, là, vous montrer comment a évolué le fond de teint. Donc, je vous revois tantôt. En ce moment, je pense qu'il est genre 9h30 du matin, donc je vais venir vous voir après-dîner. Bye! Me revoilà, donc. Il est maintenant 14h40. Donc, en fait, la dernière fois que je vous ai parlé, il était 10h. Donc, je pensais qu'il était un peu plus tôt que ça, mais le temps passe vite, parfois. Donc, voici ce qu'a l'air mon fond de teint en ce moment. On voit ici qu'il y a certains... La lazone T a un petit peu de brillance. Donc, ma peau est définitivement moins matte qu'elle l'était. Par contre, c'est pas une brillance qui m'énerve, donc je trouve que c'est un reflet de peau qui a l'air assez naturel. C'est sûr qu'en ayant peut-être des spots dans le visage, comme j'ai là, ça a l'air peut-être plus que c'est en réalité. Aussi, le fond de teint est un peu parti au niveau du menton et peut-être un peu autour du nez parce que j'ai le rhume, puis je me mouche souvent. Donc, ça part, c'est sûr, là. Il n'y a pas de magie pour ça. Sinon, je suis quand même satisfaite de l'apparence du fond de teint, là, après cette quantité de temps-là. Ça, je lève parler de l'odeur parce qu'on dirait qu'ils ont mis un genre de parfum dedans pour comme masquer quelque chose, mais c'est une odeur qui est assez légère. Puis, lorsqu'on l'applique, là, l'odeur disparaît assez rapidement. Là, on ne le sent plus. Ça ne prend pas de temps après, là, on ne s'en rend plus compte. Donc, sinon, bien, là, je sens que mon visage commence à avoir un genre de... peut-être un petit peu... un petit peu collant. Voilà. Un petit peu collant. Donc, je vais vous revoir à la fin de la journée. Je vais probablement revenir vers 21h, là, qui est l'heure d'habitude dans laquelle je me démaquille. Puis, à ce moment-là, là, je vous dirai mes impressions sur la journée avec ce fond de teint-là. Donc, à tantôt! Bonsoir tout le monde! Il est maintenant 20h, donc pas tout à fait 21h parce que je voulais aller prendre ma touche. Et puis, bon, bien, je vais enlever mon maquillage nécessairement. Donc, je voulais vous montrer ce que ça avait de l'air à la fin de la journée. Donc, on peut voir la rougeur, là, que j'ai en dessous. Bon, j'ai le teint assez rougeau, comme je disais ce matin, qui est en train d'apparaître à travers le fond de teint. Même, j'ai l'impression que sur mes joues, là, il n'y a presque plus rien. Par contre, sur mon front, je le vois encore. Puis, sur mon menton, non plus, je ne le vois plus tellement. Sur mes joues, ici, je le vois encore. Donc, ici, on dirait qu'elle est partie sur mon nez. En tout cas, c'est moyen. Donc, je recommanderais vraiment l'utilisation d'une poudre de finition par-dessus pour probablement aider la tenue. Et aussi, peut-être un primer pour vraiment garantir une tenue toute la journée. Ça fait donc 10h que chez le fond de teint, c'est quand même une longue journée. J'ai remarqué vraiment que ça commençait à plus se dégrader autour de 6-7h. Plus de détails à propos du fond de teint, vous pouvez aller voir sur le site web d'Armany. Je recommande de l'appliquer, en fait, avec les doigts. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, parce que je n'aime pas l'appliquer avec les doigts. Je trouve qu'il coule entre mes doigts. Puis, en tout cas, c'est... Mais, j'avoue que ça fait un fini vraiment un peu naturel avec ça. Et ensuite, j'ai remarqué que plus on applique des couches, plus il paraît. Même si c'est quand même un fond de teint qui est buildable. Donc, évidemment, plus on en met, plus la couvrance augmente. Donc, il est modulable. Donc, c'est un fond de teint qui n'est pas donné. Oui, je l'ai eu en vente au Black Friday pour 20%. Donc, si vous savez qu'Armany fait des ventes, je pense que c'est un bon achat à faire. Autrement, je pense qu'il y a des fonds de teint qui sont beaucoup plus abordables, qui font un excellent travail. J'espère que vous avez aimé cette revue. Et si vous avez des produits que vous aimeriez, que j'essaie, n'hésitez pas à me le demander. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada